Un chemin chaotique, mais carrossable, enfin, en partie. Pour Jean-Bernard Lorette, l'accès à son exploitation est aujourd'hui devenu impossible. On est obligé de s'arrêter là, parce qu'on ne peut plus avancer avec les roches dans le chemin. Des alluvions ramenés par les fortes pluies du 29 janvier, une dizaine de jours après le passage du cyclone Bélal. Depuis, les expertises ont été effectuées, mais aucune réparation n'a été entreprise. Pour Jean-Bernard Lorette, la prochaine saison de Cannes est menacée, et peut-être même plus. Toutes les roches qui sont descendues sont sur la parcelle d'en bas, sur le plateau, et il faut enlever les roches déjà. Après, il faut laisser sécher pour essayer de refaire la parcelle et replanter. Donc ce ne sera pas avant l'année prochaine, voire en 2026 même, pour récolter dessus. Une double peine, la dégradation du foncier et la perte de récolte. Pour la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, les dégâts sont accentués par la lourdeur de la machine administrative qui ralentit la remise en état de l'exploitation. Les dossiers ne sont même pas encore instruits. Donc aujourd'hui, comment on peut avoir des aides ? Impossible. Aujourd'hui, c'est ça. Et je crois qu'il y a 1300 dossiers au niveau de département en instruction, mais aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations que ça. Donc aujourd'hui, vous constatez, il y a encore, voilà, trois mois après, c'est encore comme ça. Donc difficile pour nous, difficile pour nos agriculteurs. Au-delà de l'émotion, il faut des actes concrets. Et moi, je suis un peu aussi agacé dans mes responsabilités nationales qu'au-delà des paroles, que ce soit de l'État, des collectivités, trois mois après, il n'y a pas le moindre centime, il n'y a pas le moindre travaux qui viennent pour aider les agriculteurs. Pour le premier vice-président de la FNSEA, actuellement en visite à la Réunion, le message sera remonté au ministère de l'Agriculture et des Outre-mer pour rappeler l'urgence de la situation avant la prochaine campagne sucrière.